Moselle, l'UDI, un président départemental, élu depuis mercredi lors de la convention départementale consécutive à la fédération UDI de Moselle par les conseillers départementaux et conseillers nationaux. C'est Patrick Weyten, président du conseil général, qui a été élu. Jean-Luc Boll, membre fondateur de l'UDI, lors de la conférence de presse au club de la presse de Metz. Oui, moi je crois qu'en effet, il y avait une forte tradition centriste. Saint-Robert Schumann était quand même ici notre figure de proue. Et depuis un certain nombre d'années, je dirais que les valeurs que nous portons, qui sont celles de justice sociale, les valeurs européennes également, les valeurs de stabilité, ne sont pas représentées. Et donc nous avons bien décidé, dans l'ECIH de Jean-Louis Borloo, au niveau national bien évidemment, avec Patrick Weyten, en tant que membre fondateur de l'UDI, de lancer cette section UDI de Moselle. Je crois que dans le jeu actuel des partis politiques, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, qui se nourrissent l'un et l'autre des situations de crise, il y a aussi les grands partis traditionnels, que sont le Parti Socialiste ou l'UMP, mais qui connaissent les difficultés que nous savons, avec un certain nombre de divisions, qui sont d'ailleurs suicidaires pour, je dirais, le camp républicain. Je crois sincèrement qu'il y a une vraie perspective d'avenir pour le centre et pour ces partis qui se sont fédérés autour de Jean-Louis Borloo. L'UDI rassemble à la fois le Parti Radical de Moselle, la gauche moderne de Moselle et le nouveau centre. Nathalie Collin-Osterlet. Oui, le centre droit existait, mais effectivement, les valeurs du centre droit étaient portées, et par le Parti Radical, et avec chacun ses sensibilités, mais avec le Parti Radical, le nouveau centre, on a effectivement des personnes qui étaient indépendantes politiquement, mais qui portaient ces valeurs-là également. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au sein de l'UDI. Nous avons eu une convention départementale constitutive hier soir, donc notre fédération a maintenant un président, un conseil départemental, un conseil national, et nous sommes en ordre de marche. Place à prendre sur l'échiquier politique, et au niveau national, et au niveau local. Oui, bien sûr, le centre droit a toujours existé. Aujourd'hui, il se renforce encore, parce que c'est en étant unis qu'on est plus forts. Vous allez participer au bureau ? Est-ce que vous souhaitez vous présenter une fonction particulière ? On en discutera, c'est vrai qu'il va y avoir un bureau, il y aura des vice-présidents, il y aura un délégué départemental qui sera proposé par le président, et qui sera nommé par Paris, donc il faut qu'on en discute. On va en discuter lors de la prochaine réunion du conseil départemental. Ah, mais la reconquête des territoires est notre objectif. C'est effectivement dans cette perspective aussi que nous nous mettons aujourd'hui ensemble pour porter un projet commun pour la reconquête de ces territoires, tant au niveau des communes que nous avons perdues par le passé, et bien souvent à cause de la désunion de la droite, que pour les élections départementales, les élections régionales à venir, et les élections européennes. L'UDI de Moselle représente déjà 514 adhérents, dont 9 membres au sein du conseil général de la Moselle. Patrick Weyten, nouveau président de l'UDI, nous parle de sa construction. Le centre est construit, c'est-à-dire que par l'initiative historique qu'a prise Jean-Louis Borloo à l'échelle nationale, en rassemblant 200 fondateurs dont je fais partie avec Jean-Louis Bôle, il a décidé de rassembler le centre. Ça a été un acte courageux, un peu utopique au début, mais qui s'est transformé par un succès. Aujourd'hui, toutes les forces du centre qui étaient satellisées depuis des années, soit totalement indépendantes et isolées, soit se cherchant entre la droite et la gauche, soit se retournant vers l'UMP, mais aujourd'hui, ils sont rassemblés sur la bannière de l'UDI, l'Union, ce qui veut dire que c'est un parti uni des démocrates, donc qui défendent un certain nombre de valeurs démocratiques, une Europe forte, une France calée sur ses responsabilités régaliennes, la défense, la sécurité, l'éducation, et puis une France des territoires, et donc la nécessité de décentraliser un certain nombre de responsabilités, de donner les moyens pour assumer ces responsabilités dans la proximité. Une Europe forte, mais également des territoires qui agissent dans l'intérêt et la proximité des citoyens, et puis indépendantes, c'est-à-dire indépendantes de nos valeurs, nos valeurs qui sont essentielles, qui sont le respect, qui sont l'humanisme, qui sont la place de l'entreprise, qui sont les territoires, qui sont l'Europe, une Europe forte, qui défend ses frontières, ses limites, une Europe des fédérations, une Europe des grandes régions. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'UDI en entre-de-marche, puisque le 15 juin, le Conseil national se réunira pour élire cette fois-ci officiellement ses responsables nationaux sous la présidence de Jean-Louis Borloo, que j'ai rejoint très vite lorsqu'il m'a sollicité. Et nous avons tous démontré, et ici en Moselle, encore plus qu'ailleurs, que les forces du centre sont des forces qui nous permettent de défendre des valeurs qu'attendent nos citoyens. Il fallait rassembler ce discours, et surtout démontrer qu'il y a une vraie force. En Moselle, aujourd'hui, c'est 515 adhérents et militants, à la fois qui viennent de la famille du centre, du nouveau centre, de la gauche moderne, qui défendent des radicaux, des forces libérales, qui défendent l'économie libérale, et qui sont aujourd'hui tous rassemblés sous l'égide de l'UDI. Nous sommes sur une terre du centre, qui défendent les grandes valeurs. Nous nous revendiquons comme défenseurs de la pensée de Robert Schumann. Et puis nous sommes terre d'Europe, adossée aux lenders de Rénani-Palatina et de Lassar, de Luxembourg. Plus de 100 000 de nos concitoyens lorrains traversent tous les jours la frontière. 100 000 familles vivent au rythme, aujourd'hui, des relations transfrontalières. Nous avons besoin de plus d'Europe. Donc la Moselle doit parler à la France. Moi, j'en suis hâtiment convaincu. Elle doit avoir ce discours de modération, mais de conviction. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute le discours national, lorsqu'on voit l'état de l'embauch de notre pays, l'embauch économique, l'embauch social, l'embauch politique, il faut absolument qu'il y ait une force du centre qui rassemble et qu'il y ait un discours clair, avec ses valeurs claires. Et c'est aujourd'hui chose faite. La Moselle est organisée pour aller à la conquête des territoires et donc assumer la responsabilité d'être présente dans toute l'organisation des futures échanges électorales, non pas de l'intérêt uniquement de gagner une mairie, une région ou déconforter un département, mais également dans une démarche d'agir au nom et pour le compte de nos citoyens. C'est ce qui m'anime, qui m'a toujours animé. C'est mon bilan et mes projets. Mon projet, maintenant, c'est de me mettre totalement au service de la Moselle, de la Lorraine et de mon pays. 515 militants, 50 élus, régionaux, départementaux, municipaux, intercommunaux, c'est déjà l'expression d'un bilan, l'expression d'un savoir, l'expression d'une connaissance, l'expression d'une responsabilité que les uns et les autres assument sur leur territoire en gérant, là, une petite commune, là, une grande ville, Montigny-les-Messes ou des plus petites communes, Königsmacher, Volstroff, des toutes petites communes qui ont un maire totalement investi et qui ont décidé de s'engager. Et c'est pour certains, comme pour moi, la première fois qu'ils s'engagent dans une institution politique, dans un parti politique uni, unifié, parce que c'est ce que nous avons, c'est ce que nous voulons, pour se mettre au service de la nation, parce qu'aujourd'hui, le moment est grave, la nation souffre, nos populations souffrent, la pauvreté s'installe et il faut que nous réagissions. Nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui la place aux extrêmes, au discours de l'exclusion, au discours de l'intolérance. Nous devons avoir un acte de solidarité nationale et de responsabilité nationale et nous devons mettre en ordre de marche le département pour qu'il s'inscrive totalement dans cette démarche et qu'il parle à la France, qu'il parle de ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous pouvons encore devenir. La place qui est la mienne maintenant, le président du conseil général, je ne peux pas rester totalement insensible à ce qui se passe. Je vais à la rencontre des citoyens dans les cantons, je rencontre beaucoup de monde, des chaînes d'entreprise, des acteurs sociaux, des responsables d'associations, je vais encore y aller tout à l'heure, dans le canton de Sarbourg. J'entends cette France, cette Moselle qui s'exprime, cette Moselle qui a besoin de repères, de références. Aujourd'hui, après ce débat qui n'a pas été national du mariage pour tous, qui a désarticulé la France, avant ce découpage des cantons, ces lois qui ne sortent pas sur la réforme territoriale, au moment où on a ces grands débats européens, en mettant en cause le Luxembourg et l'Allemagne qui réussissent mieux que nous. Mais ce n'est pas eux qui réussissent mieux, c'est nous qui réussissons plus mal. Je devais m'engager. Je pense que c'était de ma responsabilité. On ne pouvait pas rester étrangers. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir longuement réfléchi, après avoir rencontré à plusieurs reprises Jean-Louis Borloo, qui est un homme de contact pragmatique, maire de Valenciennes, on sait ce qu'il en a fait, ministre sous différents gouvernements, où il a agi, dans l'action sociale, dans l'environnement, l'écologie dynamique et positive, il est l'homme de la situation. Et c'est la raison pour laquelle, sans retenue, je me suis engagé à ses côtés, et la Moselle est maintenant organisée, est en ordre de marche. Le centre, la Moselle du centre, est en ordre de marche pour développer ses valeurs et aller conquérir les territoires, non pas uniquement dans une volonté de conquête, mais dans celle du service. Parce que nous voulons servir les territoires et servir nos populations, c'est la seule conviction qui m'anime, et c'est celle que je mettrai en œuvre, comme je l'ai fait à la mairie d'Ut, à la communauté d'agglomération, ou depuis deux ans, au département de la Moselle. Ça sera une passerelle, cette présidence, vers d'autres mandats édictifs ? Écoutez, c'est véritablement pas ça qui m'anime. À aucun moment, je me suis posé la question de savoir quel était le mandat suivant. J'ai toujours considéré que je pouvais mettre à disposition de la collectivité publique mes expériences, expériences de fonctionnaire territorial, expériences d'élus de proximité, expériences de chef d'entreprise, que j'ai été, expériences de président d'association, de sportif, d'acteur culturel. Pour l'instant, je n'ai pas trop mal réussi, et je ne vis et je ne vaux que par mon bilan, et non pas par quelques propos, ou quelques phrases, ou quelques promesses. Je vis par mon bilan, et je vous assure que je le vis avec une grande fierté, et je pense poursuivre, parce que je considère que nous sommes responsables face à ceux qui vont nous succéder, à l'héritage qu'on leur laissera. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que ce soit véritablement un héritage de qualité, il est plutôt pitoyable. Et je vous assure que je me sens responsable face à cette jeunesse, et que nous devons absolument redresser la France. La France de l'économie, la France des territoires, la France sociale, la France culturelle, c'est indispensable. La France de l'éducation, la France au cœur de l'Europe, et j'en suis intimement convaincu, et c'est la raison pour laquelle j'ai, à la sollicitation de Jean-Louis Bourleau, accepté de prendre la présidence de l'UDI Moselle pour la mettre en marche, pour qu'elle soit une fédération prête maintenant à s'engager, et qu'elle devienne en France la force d'alternance dont a besoin notre nation et nos citoyens. Restera plus qu'à attendre la constitution du bureau qui devrait avoir lieu vers la mi-juin.